Les cérémonies marquant la fermeture du bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général pour le Burundi ont été marquées par la baisse du drapeau des Nations Unies par l'officier de sécurité au bureau et ce dernier l'a donné au chef de bureau par intérim, M. Eli Diang. De ses mains, M. Eli Diang a donné le drapeau à l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs et celui-ci l'a enfin donné à la coordinatrice résidente. Différents discours ont été prononcés et tous ont salué les actions menées par le bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général pour le Burundi. Avec le soutien des Nations Unies, le Burundi a enregistré des progrès dans la consolidation de la paix. Avec le soutien des Nations Unies et des partenaires, en particulier la communauté des États de l'Afrique de l'Est et l'Union africaine, le gouvernement et le peuple burundi ont enregistré des progrès majeurs, indéniables, dans la consolidation de la paix et la réconciliation nationale depuis 2015. Le fait que le Burundi ait pu accueillir un événement aussi important que la dernière réunion du comité consultatif permanent des Nations Unies chargée des questions de sécurité en Afrique centrale est un signe encourageant, un signe parmi d'autres du retour du Burundi sur la scène régionale que la communauté internationale ne peut que saluer. Certes, comme ailleurs, des défis persistent encore. Cependant, nous savons tous que la consolidation de la paix, le développement et la réconciliation nationale sont des entreprises de longue haleine qui exigent de la patience et de la persévérance. Grâce à la paix recouvrée, le gouvernement du Burundi a demandé la fermeture du bureau, mais les relations entre le Burundi et les Nations Unies ne se terminent pas. A la lumière des avancées notables en matière de sécurité et de la paix, le gouvernement a demandé le retrait du Burundi de l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies pour se concentrer sur la capitalisation des acquis de la paix, le renforcement de la cohésion nationale et le développement. C'est dans ce contexte que le Burundi a également demandé la fermeture du bureau de l'envoyé spécial, la présence des Nations Unies à caractère exclusivement politique en plus pertinente. Seule la présence des Nations Unies à caractère socio-économique à travers l'équipe et pays pour accompagner le Burundi dans ses efforts de développement socio-économique est nécessaire aujourd'hui. Il m'est donc agréable de reconnaître que cette fermeture n'est pas la fin des relations avec les Nations Unies. Le Burundi continuera à bénéficier du soutien des Nations Unies à travers son équipe pays. Les cérémonies se sont clôturées par la visite de la galerie sur les photos souvenirs des grands moments.